Il fallait aller le chercher, il pouvait exciter, il pouvait esquisser des pas de danse, un supporter de ses enfants, et lui, il allait chercher tous ceux. Ce but, Jean-Philippe Crasson, on va revoir, donc, cette percussion de Jonathan Bouba face à Djeffertson et Nkadaïla, Nkadaï, il s'enduit le mauvais contrôle de la défense, puis ça en guignonne, et il se bat, il s'arrache pour aller exécuter, mais quelle erreur, quelle erreur du contrôle d'Opa, Opa 50, et regardez ce contrôle magnifique de Jean-Philippe Crasson, et tout de suite, il enchaîne la reprise, c'est le geste de l'attaquant, et regardez, regardez cette célébration, un hommage à Didier Drogba, qui n'est pas très loin, mais quelle reprise, contrôle, enchaînée, et reprise, pour permettre à la Côte d'Ivoire de mener des zéros, et c'est tellement de se libérer, complètement, dans cette partie, qui semblait être un match, un piège, pour les hommes de Jean-Luc Garcet, et lui, il s'est aussi libéré, et il a, c'est tellement, et a sûrement respecté la consigne de Jean-Luc Garcet, et on ne reste pas, dans cette suffra de réparation, pour recevoir ce type de ballon et Poiton, donc, et bien une erreur défensive, pour se mettre en exergue, et pour faire apprécier sa qualité, de finisseur, tout simplement.